... Chers amis, partenaires et chefs d'entreprise, bonsoir et bienvenue à cette septième soirée des lauréats de Réseau Entreprendre en Franche-Comté. C'est véritablement pour moi un grand jour de recevoir plus de 300 chefs d'entreprise dans ce bâtiment qui a été fait pour eux. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée des lauréats. Et pour la première année, ça change, ça bouge. Nous sommes à Vézoul dans ce tout nouveau parc des expositions. Soyez les bienvenus, vous qui, comme chaque fois que je vous rencontre tout au long de l'année, disent « Ah, cette soirée des lauréats, elle est plutôt sympa, elle est plutôt conviviale. Et puis ça nous permet, entre chefs d'entreprise, de parler de plein de choses. » Une nouvelle ambiance musicale avec le duo Interpol, que je vous ai salue. Bonsoir les musiciens. Ça va déjà beaucoup mieux dans cette idée de rythme que nous souhaitions donner. Pensez que régulièrement, tous les mois, et Charles Bernard vous fait part du calendrier, il y a différents comités d'engagement qui sont organisés, que ce soit à Besançon, que ce soit du côté de Belfort ou de Montbéliard. Donc n'hésitez pas à venir vous joindre à nous. Une ou deux fois dans l'année, ça permettra effectivement à tout le monde de se retrouver. Puis c'est vraiment très très intéressant de découvrir cette ambiance un peu particulière, parce que je peux vous assurer que les nouveaux entrepreneurs qui viennent en général sont vraiment très intéressants dans leur démarche. Et venez nous retrouver messieurs pour recevoir votre trophée des lauréats 2013-2014. Et nous allons accueillir aussi leurs parrains. Venez messieurs. C'est ce que vous voulez bien par Frédéric Levin, président du groupe Bourguier, qui va donc remettre le trophée à Alain Ravier pour la société Clès-Lau. Société Clès-Lau, fabricant français de sièges, de salles, de spectacles et un acteur historique du marché, avec un développement sur les tribunes télestopiques. L'once de Saunier est l'endroit où vous retrouvez cette société. Dominique Saugier, qui est le président honoraire de Valtefogle, à remettre le trophée dès maintenant, à Florent Moreau pour la société Créatant. Société Créatant spécialisée dans le marquage et l'assemblage de précisions de produits à destination du secteur de l'aéronautique et du médical. Alain Grenot, qui va avoir le plaisir de remettre le trophée à Félicite Aguila pour la menuiserie des Saint-Martin. Alain Grenot, qui est le directeur du développement du marché des entreprises des banques populaires. Et donc, menuiserie des Saint-Martin, basée à Besançon. Et Jean-Philippe Collère va remettre à Sylvain Ballandras de Frequences le trophée 2013 des lauréats. Sur vos applaudissements, ne reculez pas trop, messieurs. Voilà, bravo. Société Frequences. Conçoit Fabric qui fournit des composants à cousteau électrique. Voici Jean-Christophe Durand, directeur du cabinet communication d'EDF, qui va remettre à Éric Luiseau, éco-dichet, le trophée 2013. Philippe Marmier, directeur du développement du marché des entreprises Kedga et Guigol, de bien vouloir remettre à Yannick Robichon, décolletage de la Garenne, le trophée 2013. Demandez à M. Fréchin, Étienne Fréchin, président de Vétoquinol, de bien vouloir remettre le trophée à Roland Girard, pour la société Curtin, mais se trouve pour le groupe Bureaucom. Emmanuel Quéran, directeur général de General Electric, qui va remettre donc le trophée à Hervé Fesquet pour la société Thulin. Pierre-Yves Cher, membre du directoire de la Caisse d'épargne, qui va remettre le trophée à Jean-François Choumaché, de la société SMC. Donc, quatre derniers lauréens qu'on peut applaudir très très fort. Je vais inviter quatre personnes. Mme la présidente de la région Franche-Comté, Marie-Guy Dufet, si vous voulez bien venir nous retrouver. M. Bernard Devers, qui est le président d'Habitat et Humanisme. M. Stéphane Quetta, directeur du développement territorial de la Caisse des dépôts. Et M. Bernard Strait, qui est le président de Delphingen Industries. Vous arrivez là aussi avec les applaudissements du public. Vouloir remettre le trophée à M. Pierre-Yves Cher, c'est bon. Alors la photo, si vous voulez bien. M. Bernard Devers, qui est le président d'Habitat et Humanisme, va remettre le trophée à notre lauréat 2013, Eric Burnell, de la société SPCP. M. Stéphane Quetta, directeur du développement territorial de la Caisse des dépôts, qui va remettre le trophée à M. Benoît Galiotin, la société Atermine. M. Bernard Strait, président de Delphingen Industries, de remettre le dernier trophée de cette soirée. Et à Sylvain Gros de Mouge, de la société Shine Research. Je voulais saluer le travail de Charles Bernard, le directeur du Réseau d'Entreprendre, puisque c'est lui qui a travaillé sur l'ensemble des vidéos que vous avez vues derrière. Je crois que ça mérite tous vos applaudissements. Il est allé avec sa caméra et préparé ses différentes interventions. J'avais un collègue qui m'avait raconté l'histoire d'un professeur américain qui avait créé sa boîte et qui emmenait ses collègues et qui leur montrait l'arrière de la boîte en disant, « Tous les jours, je viens là pour pouvoir charger les camions des produits qui sortent de ma boîte. » Et ça me remplit de plaisir et d'envie de continuer. Donc, j'avais envie d'éprouver les mêmes sentiments et les mêmes sensations. C'est important aussi. On ne parle pas que de chiffres ou de produits, etc. On parle aussi d'humains. Merci. Je me rends compte que vous, c'est 100% engagement total pour l'entreprise. Oui, c'est 100% engagement pour l'entreprise. En plus, c'est un engagement qui n'est pas uniquement un engagement personnel, parce que quand vous passez le pas comme ça, vous engagez tout votre entourage. L'entrepreneuriat, c'est avant tout une notion de plaisir. Chaque jour, même si la vie n'est pas à nos fleuves tranquilles, on a besoin de trouver au moins quelques minutes de plaisir dans chaque journée. Je suis heureuse de vous retrouver. Heureuse de voir que vous êtes encore plus nombreux, c'est-à-dire que vous ne cessez de faire des émules. Mais je suis surtout heureuse de retrouver cet esprit fondamentalement positif. On vous entend là, mais il faudrait vraiment que ça soit multiplié à l'infini. Votre dynamisme, votre volonté d'aller de l'avant, votre optimisme. Et puis, cette notion que vous avez, de vous mettre au service. C'est vrai que l'entreprise, sans l'entreprise, comment notre société peut-elle fonctionner ? Mais on ne se le dit pas assez. Alors, nous voulions... Comment ne pas entreprendre ? Comment ne pas risquer davantage ? Comment ne pas tenter de mobiliser pour dire non à ce qui déshumanise ? Notre premier engagement, nous, c'est quand même d'être aux côtés des entreprises et d'être avec les collectivités pour, je dirais, structurer l'écosystème des entreprises. Donc, j'ai vu passer sur la scène un certain nombre d'entrepreneurs avec une démarche très rationnelle d'explication pourquoi ils se sont lancés dans les affaires. Bien, je peux vous dire que la force d'un entrepreneur, c'est de comprendre, à un moment donné de sa vie, le côté irrationnel qui nous pousse à entreprendre. Et quand vous avez compris ça, vous avez une force exceptionnelle. Ce mot de Winston Churchill, il dit qu'on bâtit sa vie à partir de ce que l'on a reçu et on l'a construit à partir de ce que l'on partage. Il me semble que c'est une belle définition, en fait, de l'entrepreneur. Churchill a une définition fantastique que m'ont offert mes fils. Il dit que beaucoup de monde voit dans le chef d'entreprise le loup qu'il faut abattre. Beaucoup de personnes voient dans le chef d'entreprise la vache que l'on peut traire continuellement. Et peu de personnes voient dans le chef d'entreprise le cheval qui tire le char. Donc je voulais vous dire merci et encore merci aux lauréats parce qu'ils nous ont donné, en tout cas à moi, une leçon d'optimisme que je vais ramener dans mes bagages. C'est parfait. Simplement, je veux remercier le réseau Franche-Comté Entreprendre de la qualité de ses échanges et de ses partages et puis vous dire infiniment merci pour le travail que vous faites au niveau du parrainage parce que, quand même, que vous ayez autant ce souci de développer ce réseau de parrains dans votre association, de parrains qui sont des chefs d'entreprise déjà très engagés dans leur entreprise avec tout ce que cela nécessite en temps, en énergie, en disponibilité et que vous trouviez le temps de vous mettre à disposition de ceux qui arrivent, qui viennent de créer, qui viennent de reprendre une entreprise là on est sur un magnifique exemple de partage qu'apparemment depuis des années vous êtes ici en Franche-Comté depuis 2006 vous ne cessez de développer je vous dis bravo et je vous dis merci pour notre région. à l'instant, présidente de la région de Franche-Comté vous êtes des entrepreneurs engagés merci à tous et bonne fin de soirée merci à tous merci à tous Musique